Alors bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace YouTube du site mécanique-universel.net le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection l'ensemble humain, le phénomène humain évolue vers la paix universelle, la fraternité un fonctionnement parfaitement universel, la fin des fonctionnements réduits enfin vraisemblablement que les appartenances on pourrait dire inférieures c'est pas le terme exact bien entendu mais par exemple les appartenances nationales, claniques, etc. communautaires, toutes ces appartenances là seront on pourrait dire secondaires par rapport à l'appartenance le sentiment d'appartenir à l'ensemble humain, à l'humanité dans son ensemble ce qui fera sens pour l'esprit humain de nos futurs descendants je parle pour dans 4, 5, 6 siècles peut-être le temps que l'humanité atteigne cet état d'ultime perfection et je dis ultime perfection parce que l'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible elle est parfaite telle qu'elle est aujourd'hui pour son évolution même si ces imperfections sont là il y a encore, évidemment, on voit bien la guerre, la violence, le mépris d'autrui, le racisme, etc. tout un tas de choses comme ça qu'on n'a pas encore résolues mais qui font partie de notre évolution malheureusement c'est la chrysalide d'un primate naturel en un humain complètement abouti et bien passe par le fait qu'on soit obligé d'évoluer de façon inconsciente c'est-à-dire avec notre patrimoine précédent c'est-à-dire notre patrimoine de primates naturels lorsque nous étions des primates naturels et bien on s'affirmait aux dépenses de nos congénères il y avait un système dominant et des dominés des prétendants, etc. il y avait de la violence, de l'agressivité tout ça, l'humanité l'a transformée la guerre, c'est un résultat de cet état d'esprit primate tout simplement ce sont des mentalités primates qui se battent qui font battre les dominants utilisent les êtres humains pour affirmer leur primatitude on est dans le même processus mais ce processus-là, il sera dépassé là, c'est dans cette transformation progressivement on réduit justement la capacité de l'homme à s'affirmer aux dépenses d'autrui en développant les lois, les droits maintenant avec, on le voit avec tous les réseaux sociaux les guerres sont là, il y a des guerres actuellement et elles sont extrêmement critiquées même si le système dominant a réussi à s'organiser de façon à avoir les médias de son côté et que les médias appartiennent à l'oligarchie donc au patronat, aux puissants donc ils ont les mêmes intérêts en réalité que les hommes politiques qui nous gouvernent dans la mesure où ils ne sont pas démocratiques au niveau philosophique du terme parce que s'ils étaient démocratiques évidemment, ils n'iraient pas à la guerre par exemple ils n'en seraient pas des guerres parce qu'on sait que les guerres c'est au détriment des peuples c'est les peuples qui s'y consument qui s'y sacrifient donc ça ne serait pas un vrai pouvoir démocratique veillerait au bonheur de son peuple là actuellement il veille à son propre bonheur donc comme les primates naturels le dominant, il s'intéresse à lui-même son narcissisme le fait que la troupe elle est là bien sûr mais c'est lui qui c'est lui qui qui thésaurise les privilèges voilà en gros il n'est pas c'est pas un système de partage un système où ben voilà tout le monde a droit un petit peu à la parole ce que là non c'est un système autoritaire et on est un peu malheureusement dans ce système là alors donc évidemment cette finalité c'est la fin de c'est dans quelques siècles encore d'évolution on a fait la plus grande partie de l'évolution maintenant c'est clair que l'évolution elle a commencé à s'accélérer mais là elle va s'accélérer encore beaucoup plus rapidement les mentalités sont en train de changer grâce aux réseaux sociaux grâce à internet grâce à la télévision grâce à toutes ces choses là même si c'est vampirisé par les dominants actuellement et que la télévision elle sert au marché elle sert donc aux politiques les plus réactionnaires etc alors que c'est un un système incroyable qui pourrait éduquer les peuples qui pourrait amener plus de fraternité qui pourrait développer justement l'amour du prochain qui pourrait enfin bref toutes ces toutes les grandes valeurs que l'humanité utilise depuis quelques millénaires pour évoluer vers justement cette fraternité ces grandes valeurs de fraternité d'égalité de liberté mais de véritable liberté etc on pourrait utiliser la télévision pour pour faire tomber toutes les barrières pour pour anéantir le racisme etc c'est très facile et là malheureusement la télévision elle est utilisée par les par le système réactionnaire pour nous vendre des choses en pagaille donc depuis quelques décennies c'est le marché qui a pris le pouvoir sur l'humanité et partout dans le monde et donc la télévision ils en ont fait une vitrine du marché quoi voilà c'est tout se vend tout c'est il passe surtout ce qui se vend et marginaliser tout ce qui se vend pas la spiritualité la philosophie voilà mais le l'essentiel c'est c'est ce qui c'est ce qui se vend bon bref mais ça c'est encore un moment de l'évolution ce moment là sera dépassé comme les autres voilà dans les années 30 les c'était les les maîtres des forges qui tenaient les médias et qui les utilisaient pour à leur propre fin pour d'autres raisons et ça a été dépassé évidemment on est à chaque fois de génération en génération on dépasse les choses alors là j'ai depuis quelques vidéos j'ai travaillé sur sur Marx et Marx et bien je me suis rendu compte que sur France Culture j'ai réécouté cette nuit un épisode de avec philosophie présenté par Géraldine Moulman et qui est consacré à la la série c'est Karl Marx aujourd'hui c'est vraiment super intéressant et donc là c'est le premier épisode Marx et le jeune hegelianisme de l'adhésion à la rupture et c'est là où on va voir à quel point il était d'avant-garde Marx et à l'époque on pourrait dire parce qu'il n'y a pas que Marx à cette époque-là bon Hegel 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 pardon et puis les tous les les philosophes du genre Saint-Simon après Fourier etc toute cette génération Auguste Comte vont ont une vision futuriste on va dire de l'évolution de l'humanité ils pensent eux que l'humanité justement peut atteindre quelque chose de grandiose et que c'est son but ils ont ils ont cette cette vision progressiste le progrès on a anéanti l'idée du progrès dans notre esprit parce que justement les dominants ont utilisé ce progrès pour asservir l'humanité pour maltraiter les êtres humains au lieu d'utiliser ce progrès pour les peuples donc de façon démocratique c'est-à-dire ben voilà à l'ère industrielle par exemple quand ils ont commencé à faire des machines pour du travail à la chaîne ils pouvaient très bien faire un système qui était vraiment généreux pour les ouvriers ok ben on gagne plus d'argent grâce à ça ben au lieu de travailler 10 heures par jour vous n'allez travailler que 4 heures par jour on sait que c'est compliqué la chaîne on va aménager tout un tas de choses pour que vous travailliez dans de très bonnes conditions ben non c'est pas ce qui s'est fait mais voilà tout a des raisons dans l'évolution des choses donc en faisant ça en maltraitant les êtres humains en faisant que ces cadences ben ça a été bien dénoncé par exemple par Charlie Chaplin dans les temps modernes mais en faisant qu'il maltraitait les ouvriers et bien la réaction le monde s'est révolté contre ce genre de choses et donc ça a poussé les industriels non pas à améliorer les conditions pour les ouvriers ils les ont un peu améliorés évidemment chaque fois qu'ils sont talonnés ils sont obligés de le faire ils le font pas spontanément ça vient jamais d'eux le patronat on n'a jamais vu que le patronat venait ils disaient bon ben allez on va tout vous améliorer on est passé du côté de la générosité non c'est pas possible pour sa mentalité ponctuellement quelques voilà quelques personnes quelques patrons arrivent à avoir cette cet état d'esprit et 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 visent ça le bonheur de leurs leurs employés avant avant toute chose mais c'est pas le c'est pas la majorité et donc en faisant ça ben ils ont obligé en fait ce patronat à à mécaniser encore plus c'est à dire que ben là où chez Renault ou chez Peugeot ou chez Ford la chaîne était quelque chose était vraiment une chaîne d'esclavage on pourrait dire et bien maintenant tout est automatisé il n'y a plus d'ouvriers quasiment bon voilà et donc et et c'est ce vers quoi on va aller parce que le le travail on est encore dans ce mécanisme là on a encore ces ces vieilles pensées qui sont là qui veulent faire travailler le peuple parce qu'il faut pas qu'il soit heureux quoi comme les dominants les dominants ne veulent pas que le peuple soit heureux parce que simplement c'est eux qui doivent avoir le bonheur c'est eux qui doivent rien faire c'est eux qui doivent pouvoir profiter de l'existence si le peuple profitait aussi il pourrait pas se marquer leur différence il pourrait pas se sentir leur narcissisme pourrait pas se sentir supérieur et ça c'est pas possible donc c'est bien c'est un j'ai déjà traité de cette question là dans des vidéos précédentes il y a longtemps il faudra regarder bref c'est et voilà donc ça amène à la liberté dans quelques siècles on travaillera pas comme ça on aura on aura dépassé le problème du travail c'est clair que beaucoup de choses se feront automatiquement on aura réduit tout un tas de choses et quand on aura atteint quand l'humanité aura atteint cette perfection dont je parle et bien c'est clair que le temps passé sera à la contemplation à la rencontre à l'amour à des choses aux sensations positives de l'être humain et non pas cet esclavage qui fait que des gens sur cette planète n'importe où en Inde ou ailleurs passent une vie entière d'esclaves c'est une horreur on est encore des archaïques et le marché qui a pris le pouvoir depuis quelques décennies il est aussi esclavagiste que le reste on aurait pu croire qu'il allait adoucir un peu les conditions des dominants précédents qui étaient les guerriers ou les voilà et bien non c'est la même chose donc tout simplement parce qu'ils n'ont pas conscience que c'est le bonheur du peuple humain dans son ensemble qui est la clé de l'humanité voilà et donc ce qui est intéressant c'est que dans Marx ce que j'ai relevé cette nuit en écoutant ça c'est qu'il est là où il était d'avant-garde et sur plein de plans c'est que il pensait qu'il fallait abandonner les frontières qu'il fallait passer à un niveau universel en somme d'une autre manière c'était par la victoire du peuple en somme c'était un autre niveau ils ne pouvaient pas penser l'universel au niveau voilà avec des structures comme l'ONU l'UNESCO l'OMS l'OMC enfin toutes ces structures universelles qu'on a déjà créées qu'on n'a pas encore mis correctement en service elles tournent mais c'est pas elles n'ont pas pris leur envol elles ne gèrent pas l'ensemble des choses mais on va vers ça à son époque ce n'était pas possible de le penser encore comme ça mais il pensait qu'il fallait dépasser le nationalisme qu'il fallait dépasser les appartenances religieuses qui la dictature théologique ou quoi voilà toutes les toutes les dominations de cet ordre là elles étaient des foyers de de guerre de violence de de domination et même les structures patronat ouvrier voilà c'était quelque chose qui était qui n'était pas supportable parce que ça a mené automatiquement un système à dominer un autre et à l'oppresser à être c'était le même principe que l'esclavage que la colonisation et puis voilà on était dans la même lignée de de relations humaines de rapports entre les êtres humains et il voulait libérer les peuples évidemment et avec ses propres moyens donc on va écouter une vidéo on va écouter un petit peu la fin de ce de ce podcast Marx et le jeune hegelianisme de l'adhésion à la rupture je vais arrêter là pour cette vidéo et je la reprends dans la dans la suite ça sera la numéro 2 voilà à bientôt à bientôt